Mundo B, c'est mon lieu de travail, un jardin, un parking vélo, un espace où je me sens bien. C'est un ensemble de bâtiments qui servent à mutualiser les énergies. Il existe trois centres Mundo en activité, en deux à Bruxelles et à Namur, et en développement à Anvers. Ce sont des centres de bureaux dans lesquels les associations et les ONG peuvent profiter d'être dans le même bâtiment que d'autres associations, d'avoir beaucoup plus de contacts sociaux. Les gens viennent ici pour travailler, parce qu'ils viennent à l'aujourd'hui aussi, qu'ils viennent à l'aujourd'hui, par quelqu'un qui se connaît. C'est la première personne de contact, à l'accueil. Quand les gens arrivent, c'est moi qui les trouve directement. Je les oriente. Je pense que la sfeère est très unique. Il y a peu d'autres places où vous êtes venus, où vous êtes so warm et bienvenu. Le but du monde, c'est qu'on peut avoir accès à des salles avec des dimensions différentes. Mais il y a aussi de grandes sales, où il y a des conférences. Du matériel multimédia. Des espaces communes, notamment la cafétéria. On a des ouvriers dans chaque centre et ils sont responsables de la maintenance quotidienne. Les gens sont contents, là où on passe, ils vont dire que ça c'est bon, c'est un bon produit. Ils font pas mal de petits travaux de création, comme par exemple faire des meubles, recycler des choses ou entretenir les jardins. We kiezen er eigenlijk bewust voor, om altijd voor groene leveranciers te kiezen en zo'ecologisch mogelijke producten. On a des ouvriers, on a des ouvriers, on a des ouvriers de récouperation. On propose à nos locataires de faire du tri dans leurs déchets, on a proposé de faire du compost. Le monde-gebouis sont oufels laag-énergie-gebouis, oufels passif-bouis, comme en Antwerpen. On a essayé de s'envoluer beton et stahls te vermijden, et au maximum avec de l'eau te werken. Même notre lift-coker est un unicum, car c'est le premier lift-coker en Belgique. Imaginer une autre société de transition avec de la mutualisation du collectif, c'est une des solutions qu'on peut envisager pour le changement. Une des raisons pour lesquelles je travaille chez Goodplanet, c'est évidemment le bien-être qu'on éprouve en arrivant, en passant par le jardin, pour aller jusqu'à mon endroit de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada